Une victoire écrasante à la majorité absolue des sièges, ce sont bien les islamistes modérés qui vont gouverner la Turquie. Leur leader cherche à rassurer. Les capitales occidentales sont embarrassées. Qui sont-ils vraiment ? Trois questions aux chercheurs semi-vanaires. Bonsoir et à tout à l'heure. 21 retraités français morts il y a 4 ans. Le procès du naufrage du lac de Bagnols s'est ouvert ce matin à Géronne en Espagne. Le parquet a demandé 4 ans de prison contre les propriétaires du navire qui était en surcharge. Le coup de gueule de l'abbé Pierre. Il a passé la matinée dans le bidonville de Choisy-le-Roi pour protester contre certains points du projet de loi Sarkozy sur la sécurité. Moi aussi j'ai été un squatteur et un mendiant dit-il. Les pré-retraites sont une catastrophe pour l'économie française. Déclaration du ministre des affaires sociales François Fillon. Il faut favoriser l'emploi des plus de 45 ans dit-il. L'ouverture de la conférence de Santiago du Chili pour sauvegarder des espèces de faunes et de flores menacées. Les éléphants, les baleines, les hippocampes mais aussi certaines orchidées ou encore l'acajou sont concernés. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Avant de développer ces titres, un document sur la prise d'otages de Moscou. Voici les premières images tournées à l'intérieur du théâtre au moment de l'irruption du commando tchétchène. Images inédites, tournées par les caméras de sécurité et le commando lui-même. Elles montrent l'incrédulité des spectateurs et des acteurs sur scène. A Moscou, Dominique Derda. Le spectacle a commencé depuis moins d'une heure, ce mercredi 23 octobre, lorsque soudain un homme fait irruption sur la scène. Ce n'est pas un acteur, c'est un rebelle tchétchène. En régie, une caméra de surveillance enregistre les premières minutes de la prise d'otages. Les membres du commando, eux aussi, filment en vidéo leurs funestes exploits. Armées de pistolets, des femmes vêtues de noir ont pris place dans le public. Elles portent à la ceinture, ou posées sur un siège, des bombes artisanales. Les preneurs d'otages exigent la fin de la guerre en Tchétchénie. Sinon, ils menacent de faire sauter le théâtre. Les spectateurs semblent abasourdis, tétanisés par la peur. Pas un cri, aucun mouvement de panique. Les acteurs, les techniciens qui se cachaient dans les coulisses depuis qu'avaient retenti le premier coup de feu, sont reconduits sans ménagement auprès des autres otages. Les musiciens, sous la menace, doivent quitter la fosse d'orchestre. Pour plus de 800 personnes, c'est le début de 57 heures de cauchemar. La suite, on la connaît. L'assaut, avant l'aube, le samedi 26 octobre. Les otages qu'on croit sauver, qu'on entasse sur les marches, qu'on évacue peu à peu, dans la plus grande confusion, sans savoir encore que 120 d'entre eux, contaminés par les gaz, vont mourir dans les heures et dans les jours qui viennent. Et huit jours après, on apprend que l'armée russe a lancé une vaste opération en Tchétchénie, hier, de sources officielles à Moscou. On parle d'une vingtaine de rebelles tués ces dernières 24 heures. Des rebelles qui ont abattu de leur côté un hélicoptère. Bilan, neuf morts côté russe. Avant d'aller en Turquie, un détour maintenant par le Proche-Orient, avec une nouvelle journée de violence, et notamment cet attentat suicide en Israël, il y a trois heures, près de Tel Aviv. Un attentat qui a fait deux morts, plus le kamikaze. Alain de Chalvron, vous êtes en direct avec nous. Oui, en réalité, il y a même eu deux attentats en soirée en Israël. Le premier, vous le disiez, donc un attentat suicide à Kfar Sabah, dans le centre du pays. Un kamikaze s'est fait sauter dans un centre commercial. Il y a donc deux morts et une vingtaine de blessés, en plus du kamikaze. C'est un bilan qui aurait pu être beaucoup plus lourd, car le centre commercial était plein à cette heure-là. Le deuxième attentat à Askelon, dans le sud du pays. Une voiture piégée n'a fait heureusement aucune victime. Alors, vous le disiez, c'est venu en conclusion un petit peu d'une journée d'extrême violence. Six Palestiniens ont été tués, dont deux, à Naplouz, dans l'explosion d'une voiture qui avait été piégée par les services spéciaux israéliens. C'est ce que l'on appelle publiquement un assassinat ciblé. En général, les amis de la victime cherchent à le venger. Enfin, il faut dire que ces attentats sont également venus ponctuer. Une journée politique très importante en Israël. Le premier ministre, Ariel Sharon, cherche à former un gouvernement avec l'extrême droite. Et au moment précis où les deux attentats avaient lieu, le nouveau ministre de la Défense, le général Mofazin, dur d'entre les durs, se faisait confirmer à l'acte des 7. Ça n'est sans doute pas un hasard. Merci Alain. Et je vous rappelle ce rendez-vous ce soir sur notre antenne à 22h35. Le deuxième volet du documentaire de Charles Anderlin, le rêve brisé sur l'échec des accords d'Oslo avec de nombreux témoignages et images inédites. Documentaire suivi d'un grand débat animé par Thierry Tuilliers. La Turquie, c'est donc officiel. Le pays sera gouverné par le Parti de la Justice et du Développement. Parti d'inspiration islamiste. Regardez les chiffres. La victoire est écrasante. 34,3% des voix. 363 sièges. Dans une assemblée qui en compte 550. Les vainqueurs pourront donc gouverner seuls. Les interrogations, bien sûr, sont nombreuses sur leurs intentions. Leur leader, Recep Erdogan, se veut rassurant. Nous ne sommes pas un parti basé sur la religion, a-t-il indiqué. Lors de ses premières déclarations, nous sommes des conservateurs du centre droit. Alors qu'en est-il vraiment ? Avant d'en parler avec notre invité, nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Ankara. Richard Binet, Philippe Luzzi. Grapeau en guise de tchador et lunettes noires. C'est le nouveau visage de l'ancien parti de la vertu. Une formation islamiste interdite il y a deux ans pour son radicalisme. Ce sont eux qui viennent de gagner les élections sous un nouveau nom. L'AKA, le parti de la justice et du développement. Leur leader, Taip Erdogan, personnage charismatique, déclaré inéligible pour incitation à la haine religieuse. En 1997, il déclarait Les minarets sont nos baïonnettes et les mosquées nos casernes. Aujourd'hui, l'homme affirme avoir changé. Nous soutenons les valeurs de la démocratie, dit-il, celles des droits de l'homme et du respect de chacun. Fini les références au Coran, les islamistes New Look se disent pro-européens, pro-FMI et ne remettent pas en cause la présence de l'OTAN en Turquie, seul pays musulman, membre de l'Alliance. Un changement de ton trop brusque pour les observateurs indépendants. Ils sont très dangereux pour la Turquie. Ils ne peuvent même pas avouer qu'ils sont à partie religieuse. Personne ne peut savoir ce qu'ils vont faire maintenant. Dans les faubourgs d'Ankara, le vote islamiste a été majoritaire. 60% d'inflation, un million de licenciements l'an dernier, un vote de protestation pour l'essentiel, même si pour certains, ce vote revêt un caractère militant. Je sais qu'ils sont islamistes et j'ai voté pour l'AKP justement parce qu'ils le sont. Il me semble aujourd'hui que c'est le seul moyen de sortir la Turquie de la situation dans laquelle elle se trouve. Les islamistes ont été surpris par l'ampleur de leur propre victoire. Quel que soit le gouvernement qu'ils formeront, ils seront sous haute surveillance celle de l'armée, garante traditionnelle de la laïcité et des institutions en Turquie. Bonsoir, c'est Mivaner, vous êtes chercheur spécialiste de la Turquie. On va simplement rappeler d'abord qu'il s'agit d'un pays grand comme une fois et demie la France, à la frontière de l'Asie et de l'Europe, peuplée de 66 millions et demie d'habitants, et qu'il s'agit d'une république parlementaire laïque depuis 1923. Elle arrivait au pouvoir de Mustafa Kemal, Atatürk. C'est donc la première fois qu'un parti d'inspiration islamiste s'impose. Alors, faut-il croire ou espérer d'ailleurs un islamisme modéré, démocratique, comme il y a en Europe des partis chrétiens démocrates, ou bien est-ce une illusion ? En tout cas, le jargon politologique s'est enrichi d'un terme nouveau, islamisme modéré. Moi, je les appellerais plutôt en effet conservateurs musulmans. Et pourquoi ne pas faire comme vous, c'est-à-dire poser la question de savoir si le système politique turc n'est pas capable d'évoluer vers un système politique à l'italienne ou à l'allemande, ou la sensibilité religieuse, parce que c'est un parti qui s'inspire d'une sensibilité religieuse, et sa place dans l'espace politique, dans l'espace compétitif. Donc vous pensez que la laïcité, les règles démocratiques ne sont pas en danger ? Je pense que sociologiquement, la société civile est suffisamment forte pour pouvoir faire face à des menaces qui pourraient exister face à la laïcité. Mais il y a d'autres institutions, sans se remettre forcément à l'armée, parce qu'une intervention de l'armée serait catastrophique, une intervention de l'armée mettant fin au processus démocratique, Mais les dirigeants eux-mêmes, vous pensez qu'ils ont dans l'idée d'instaurer un régime proche d'une république islamique, ou qu'ils sont authentiquement démocrates ? Je pense qu'il y a un certain nombre de contraintes, et comme chacun le sait, la démocratie est une série de contraintes, et ce sont des gens suffisamment intelligents pour comprendre qu'il y a un rapport de force, qu'ils ne peuvent transgresser, et qu'ils doivent en tenir compte. D'où ces déclarations très rassurantes de Recep Tayyip Erdogan, qui ne veulent pas faire de vagues. Alors, autre grand enjeu, l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. S'agit-il d'un pas en avant ou d'un pas en arrière ? On va voir que les réactions sont, disons, prudentes. Turquie et Europe, en tout cas, c'est une vieille histoire. Hervé Guéquier. L'Europe ou la grande illusion turque. Déjà en 1963, Ankara signait un accord avec la CE de l'époque. La Turquie a choisi définitivement et sincèrement d'être membre du marché commun. 39 ans plus tard, la Turquie n'a toujours pas franchi le seuil de l'Europe. Depuis hier soir, les regards du monde entier sont braqués sur l'AKP, le parti islamiste modéré. Son chef, Recep Erdogan, jure qu'il veut toujours arrimer son pays à l'Europe. Aujourd'hui, les réactions européennes et américaines sont prudentes, et même les plus favorables à l'entrée de la Turquie dans l'Union se veulent circonspects. Est-ce que les islamistes au pouvoir sont capables d'être des musulmans sociaux, démocratiques ? Ils le prétendent, à eux de le démontrer. On peut se donner rendez-vous dans un mois, dans deux mois, on verra quel type de gouvernement, quelle est la déclaration, puis on verra ce qui se fera. Au sein du gouvernement français, certains craignent que la Turquie perde son statut d'Etat laïque. Nous pensons que la religion ne peut pas être la boussole de l'Etat, ni encore moins de la démocratie, et nous ne savons pas d'ailleurs si elle est toujours compatible, en tous les cas dans ce cas-là. C'est donc évidemment une difficulté considérable pour que la Turquie puisse entrer en Europe. Pourtant, signe fort vers l'Europe, il y a trois mois, la Turquie abolissait la peine de mort et promettait le respect des droits de l'homme. Elle devra maintenant montrer qu'islam peut rimer avec démocratie. Alors, selon vous, Semi-Vaner, le résultat de ces élections va-t-il freiner, en quelque sorte, ce mouvement de la Turquie vers l'Europe, ou de l'Europe vers la Turquie d'ailleurs ? Il y a des problèmes dans les rapports entre la Turquie et l'Union Européenne, mais il ne faut pas oublier que la Turquie frappe aux portes de Bruxelles depuis maintenant 40 ans, sinon plus, à une époque où on ne parlait pas, non seulement des candidatures de la Slovénie, de la Pologne ou de la Hongrie, mais même pas de la Suède ou de la Finlande. La Turquie avait fait son choix. Donc, s'il y a des problèmes, il y a aussi des problèmes du côté de l'Europe, qui est un peu frileuse, qui est un peu repliée sur elle-même. Mais il y a aussi des problèmes du côté de la Turquie. Déficit démocratique, certains retards dans le développement socio-économique, etc. Je pense qu'il appartient aux deux de faire des efforts pour trouver une sorte de dialogue. Et de ce point de vue, la Turquie pourrait constituer un pont éventuellement dans le dialogue que l'Europe pourrait instaurer avec le monde musulman. Et on se rend compte combien ce dialogue manque aujourd'hui, depuis le 11 septembre. Merci, Semi Vaner. J'ajoute une dernière réaction, celle de la Commission européenne, précisément, qui se dit prête à coopérer avec le nouveau pouvoir turc. L'actualité en France, actualité judiciaire d'abord, avec l'affaire Elf Dumas. C'est reparti pour quelques jours d'audience. Roland Dumas, Christine de Viejoncourt, Loïc Lefloc Prigent, Alfred Sirvin, ils étaient tous là cet après-midi. Tous, je vous le rappelle, condamnés à de la prison ferme en première instance. Cette fois, il s'agit du procès en appel. Sur place, Dominique Verdaillant, Jacques Gérard, Mathieu Drejoux. La justice est parfois une course entre gendarmes et photographes. Une course contre le temps, ou simplement pour une image. Sous bonne escorte, Roland Dumas revient au palais de justice, en simple prévenu. A la barre, il rappelle modestement son passé de député et son retour comme avocat. Tout au long de l'après-midi, ils n'échangeront aucun regard. Deux étrangers, plus rien ne les réunit, sauf d'avoir été tous deux condamnés en première instance. Le visage fermé, Christine de Vigeoncourt, résume sa situation d'aujourd'hui. Je cherche un emploi, dit-elle, c'est difficile. On ne propose rien à Christine de Vigeoncourt. Le fisc, lui, me réclame 11 millions d'euros. Légion d'honneur à la boutonnière, Alfred Sirvin fait son entrée entre deux gendarmes. D'un signe de tête, il salue Roland Dumas et Loïc Lefloc-Prigent. C'est tout. A la fin de l'audience, les avocats de Sirvin demandent sa remise en liberté. Voyons ce qu'il nous dit, requiert l'avocat général. Nous verrons après. Un marché dénoncé par la défense. Sirvin est là pour se défendre, pas pour balancer. A chaque fois qu'Alfred Sirvin manifeste la volonté de s'exprimer, forcément, on traduit cela comme une volonté de balancer ou mettre en danger la République. Ce n'est pas l'état d'esprit d'Alfred Sirvin. Alfred Sirvin, après deux ans de détention, a pris la résolution, effectivement, de vouloir qu'on comprenne quelle est sa place dans cette procédure-là. Alors, révélation contre-offensive ou simple défense, c'est en tout cas un Alfred Sirvin détenu qui s'exprimera demain après-midi devant ses juges. La Cour a remis sa décision au 25 novembre. Le 25 novembre, c'est justement le dernier jour du procès. Autre procès très attendu en Espagne cette fois et qui devra répondre à une question. Que s'est-il passé le 8 octobre 1998 sur le lac de Bagnols ? Ce jour-là, 141 retraités français ont embarqué sur un bateau de promenade prévu pour 80 personnes. Le naufrage a fait 21 morts. Dès l'ouverture de l'audience, le parquet a requis la peine maximale contre les propriétaires du navire. Sur place, à Géronne, Isabelle de Lyon. Ils ont perdu un père ou une mère à Bagnolès. Les familles des victimes arrivent en quête de justice pour que l'on condamne enfin les responsables du naufrage qui a tué 21 personnes et en a blessé tant d'autres. Un certain nombre souffrent de séquelles psychologiques qui les empêchent de dormir ou qui les troublent de façon importante. Il y en a aussi qui étaient handicapés déjà et qui se sont retrouvés sans personne en aide. Donc, ce n'est pas toujours facile pour les victimes. C'était il y a 4 ans sur le petit lac si tranquille de Bagnolès. Un bateau coule à quelques mètres du rivage. A son bord, des touristes français. 141 personnes au lieu des 80 autorisés. Des retraités, pris au piège du bateau ou incapables de nager dans les eaux froides. Une catastrophe due à une somme de négligence. Le pilote n'avait pas le permis requis. Il avait fait doubler la capacité et donc le poids du moteur et fait percer des trous pour ventiler les batteries. L'eau s'est engouffrée très rapidement. Le capitaine a beau rejeter la faute sur les entreprises qui ont modifié le bateau, c'est lui qui est sur le banc des accusés entre son beau-père, propriétaire du navire, et un conseiller municipal qui n'a jamais fait respecter les règlements sur le lac de Bagnolès. Ce qui se passait aussi bien au niveau des constructions des bateaux comme on l'a vu ce matin que des contrôles ou plutôt je devrais dire des non-contrôles, il se passait n'importe quoi. On était dans le domaine du copinage et on fermait les yeux sur la sécurité. Le tribunal a passé la journée à entendre le capitaine du bateau qui déclare ne rien connaître de certaines règles parmi les plus élémentaires. Cela faisait 75 ans que sa famille emmène des visiteurs sur le lac de Bagnolès. Lui voulait améliorer son bateau pour, dit-il, célébrer le tourisme. Et originalité de cette audience, le procès est intégralement retransmis en vidéo à Rouen, Laval et Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée pour ceux qui n'ont pas pu se rendre en Espagne. Les projections étaient interdites à la presse. En bref, trafic de bus totalement paralysé aujourd'hui dans la communauté urbaine de Bordeaux. Les chauffeurs et les contrôleurs sont en grève. Ils dénoncent la recrudescence des agressions. 70 cas recensés depuis le début de l'année. La dernière a eu lieu hier. Un passager a été blessé d'un coup de cutter à la joue et au bras. Les employés demandent la création d'une police des transports. A l'île, ce sont les éboueurs qui sont en grève pour le 9e jour consécutif. Grève pour les salaires. Et la situation sur place vire franchement à l'aigre. C'est le cas de le dire. Sur place, Marianne Masse, Dominique Massé. Partout, la ville croule sous les ordures. Depuis maintenant une semaine, les sacs poubelles envahissent les trottoirs, se garent en double ou en triple fil. Par endroits, on frôle déjà l'asphyxie. C'est vrai que ça commence à sentir. Là, c'est vraiment horrible. C'est pas ça, mais les enfants, ils peuvent pas jouer dehors. J'ai entendu des gens qui disaient qu'ils avaient vu le soir des rats s'échapper déjà des tas de détritus. Donc bon, c'est vrai que c'est inquiétant quand même. La ville étouffe, mais les éboueurs tiennent bon. Cet après-midi, leurs représentants syndicaux négocient avec la direction de la société de collecte. Au menu, les grilles de salaire de la nouvelle convention collective et la reconnaissance de l'ancienneté. On va embaucher un releveur à ce jour. Il sera au même coefficient qu'un releveur de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Il aura le même coefficient, le même salaire de base. Alors, à quoi c'est la convention collective dans ces conditions ? On ne reconnaît plus l'ancienneté. On ne reconnaît plus l'ancienneté. Et c'est la grève la plus dure de l'histoire de la société. Alors qu'il est, direction et syndicats sont toujours autour de la table. Et ce soir, c'est toute une métropole qui espère que ce conflit trouvera enfin une issue. Car la société de consommation, elle, ne s'arrête jamais de produire. Sociale encore avec l'agglomération du Havre quasiment paralysée par des barrages installés aux principaux points d'accès. Énorme bouchon aujourd'hui. Ce sont des salariés du groupe de tuyauterie et de robinetterie industrielle Trouvé et Covin qui protestent contre l'insuffisance, selon eux, du plan social prévu après la mise en redressement judiciaire de la société. 370 emplois sur 900 devraient être supprimés. En fin sociale, toujours avec la coordination nationale des médecins des cliniques, elle a suspendu en fin d'après-midi son mouvement de grève. Grève contre le retrait des assureurs du marché médical. On en parlait récemment, ici même. De très nombreuses cliniques pourraient ne plus être assurées à partir du 1er janvier. Moi aussi, j'ai été un squatteur et un mendiant. Ce sont les paroles de l'abbé Pierre. 90 ans passés, il n'en a pas fini avec ses colères. Celle d'aujourd'hui visait certaines dispositions du projet de loi Sarkozy sur la sécurité, dispositions qui, selon l'abbé Pierre, menacent les exclus. Laurence Ostolatza, Ludovic Tourte. Voix des roses a choisi le roi. 150 ziganes vivent ici depuis 2 ans. Comme tous les gens du voyage, ils sont dans le collimateur du projet de loi Sarkozy. Je connais la Roumanie. J'étais il y a 2 ans. 12 ans. Et on a créé 2 communautés avec les enfants de la rue. Le fondateur des compagnons d'Emmaüs brave la fatigue liée à son grand âge pour venir ici interpeller le gouvernement qui prévoit des sanctions contre les mendiants et les squatteurs. Nous irons mener au Sénat des actions avec des tracts pour bien souligner les absurdités de cette loi. La colère prend cette fois la forme d'un amendement. Alors, voilà le texte. Personne ne peut être poursuivi pour avoir mendié. Nul ne peut être poursuivi pour avoir mendié chercher un abri dans un logement ou un terrain non occupé s'il ne lui a pas été proposé un moyen digne de subsistance ou de logement. L'abbé Pierre va plus loin. Si la loi est votée, dit-il, l'État pourra être poursuivi pour non-assistance à personnes en détresse. Il en appelle donc au sénateur mais aussi à Nicolas Sarkozy. Vous dites à M. Sarkozy et au gouvernement qu'ils sont coupables... Allez voir, je lui dis. Allez voir. Avec des questions très précises. On vous les posera. Et allez voir et demandez-vous qu'est-ce que vous feriez si c'était vous, votre épouse et vos enfants qui étaient condamnés à vivre là. Les associations mobilisées contre le projet sur la sécurité intérieure viennent de trouver un allié de poids le plus populaire des Français. Rien de moins. Alors, viser directement Nicolas Sarkozy en visite aujourd'hui à Colmar a répondu au fondateur d'Emmaüs « Non, les mendiants ne sont pas menacés, » dit-il. On l'écoute. Je mets au défi quiconque de prouver qu'il sera impossible de mendier ou que les mendiants seraient punis. Ce qui est en cause, ce sont deux choses. La première, c'est la lutte contre les réseaux qui exploitent les mineurs pour les obliger à mendier. Les réseaux qui exploitent les handicapés pour les obliger à mendier. Et j'imagine que si on prend la peine de regarder le texte, personne ne peut demander l'indulgence pour ces esclavagistes des temps modernes. Alors, à propos de ce bidonville de Choisy-le-Roi, nous avons voulu savoir maintenant ce qu'étaient devenus les quelques 600 Roms qu'il occupait il y a encore quelques semaines et qui ont fait la une de l'actualité. Qui sont-ils ? Que cherchaient-ils en France ? Où sont-ils aujourd'hui ? Eh bien, la plupart d'entre eux sont rentrés en Roumanie. L'envers du décor, c'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Yann Fronti, Thierry Breton. Nous les avons retrouvés à Vidéle, un gros bourg au milieu de la campagne roumaine. Roméo a passé un mois et demi en France. Sur place, il a mendié et multiplié les petits boulots en imaginant qu'il pourrait faire fortune. Je suis parti en France car ici en Roumanie, je n'avais pas de travail, pas d'endroit où habiter. Je suis parti à cause de ma situation. Moi, je voulais absolument aider ma famille, pouvoir nourrir ma femme et mes enfants. Aujourd'hui, Roméo déchante. Il partage cette minuscule maison avec d'autres familles. Pas assez d'argent pour vivre ailleurs ni pour poser des vitres aux fenêtres. Il vit comme il peut, ramasse du bois, cueille du maïs après avoir rêvé d'une vie meilleure. Mais en guise de vie meilleure, voilà ce qu'il a trouvé. Un bidonville aux portes de Paris où il a vécu avec 600 autres Roms. A la fin de l'été, ils l'ont abandonné précipitamment. On a quitté le camp de Choisis-le-Roi car finalement, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. 10, 11 ou 15 euros par jour en mendiant. Après avoir payé la nourriture, les cigarettes, il ne restait pratiquement rien. un jour, il y a un Algérien ou un Marocain qui est venu, je ne sais plus très bien. Il nous a dit qu'en Suisse, ça serait mieux, on serait aidé. Direction Valorbe donc, en Suisse, d'où ils sont expulsés un mois plus tard par les autorités. Retour à la case départ, en Roumanie, le pays qu'ils avaient tenté de fuir. Là, ils sont fichés et privés pour la plupart de leurs passeports. Luc Rechia aussi a tenté l'aventure ratée de Choisis-le-Roi. Comme les autres Roms, elle a cru naïvement les passeurs et leurs fausses promesses, celles de l'asile en Suisse. On a dû payer 280 euros aux passeurs qui nous ont amenés de la France vers la Suisse. Dans le bus, on était plusieurs. Arrivé à la frontière, ils nous ont abandonnés en disant qu'ils reviendraient. Mais en fait, ce sont les policiers qui sont arrivés. Luc Rechia est revenu plus pauvre que quand elle est partie. D'ailleurs, elle est hébergée dans son ancienne maison, celle qu'elle avait dû vendre pour se payer le voyage jusqu'en France. Les nouveaux propriétaires peuvent la chasser à tout moment. Raison de plus pour elle comme pour les autres de partir à nouveau. Une fatalité, disent les rares organismes qui les aident. Je crois que malheureusement, rien ne peut les empêcher de partir, d'émigrer. Ici, en Roumanie, ils n'ont pas de ressources. Rien qui finalement ne puisse les faire rester. Un cycle sans fin. D'autant que les visas ont été supprimés entre la France et la Roumanie depuis janvier dernier. Économie, et on va passer, vous allez le voir, du dénuement au grand confort. La SNCF a inauguré aujourd'hui un nouveau service baptisé TGV Premium sur la ligne Paris-Lyon. L'idée est née du succès des premières classes. Un tiers des voyageurs sur cette ligne, un quart sur l'ensemble du réseau en moyenne. Au programme donc de cette nouvelle première classe, hôtesse, journaux, vestiaires et plateau repas. Alix Bouillaguet, Sylvain Gauthier. On va dans la voiture 3, nous, malheureusement. Tant pis pour Jean-Marie Bigard. Faute d'avoir son ticket d'entrée, l'humoriste n'a pas pu découvrir la toute nouvelle classe premium du TGV Paris-Lyon. L'intérêt du TGV Premium, c'est que vous êtes dans un espace réservé avec un personnel à votre disposition. Donc vous avez de la presse. Vous avez une prestation, soit un petit déjeuner, soit une collation aux heures creuses, soit un déjeuner ou un dîner aux heures des repas. Ce matin, peu de bousculade pour occuper les 38 places disponibles, juste quelques curieux. Apparemment, les classes sont toujours les mêmes. Il y a juste une notation en plus qui propose 2-3 verres et puis 2-3 journaux. Et puis voilà. À quelques mètres de là, la première. Et des clients pas toujours décidés à investir 140 euros pour un aller simple, soit 50 euros de plus que d'habitude. Je trouve que c'est vraiment extrêmement cher. D'accord. Et en plus, ça réduit encore plus le nombre de places de première disponibles. Si à la limite, il y avait des sièges plus confortables, peut-être que ça passerait par là ou une insonorisation. Pour la SNCF, changer le décor n'était pas la priorité. Il suffit de comparer un siège de première classe TGV et un siège avion pour voir qu'il n'y a pas photo. Les sièges de TGV sont beaucoup plus larges, sont beaucoup plus confortables et la clientèle, ce qui lui manque à bord du TGV, c'est disons plutôt du service qu'un siège supplémentaire ou un siège différent. Selon la SNCF, près d'un homme d'affaires sur cinq pourrait se laisser séduire par cette super première. Dernière minute, on en parlait il y a un instant. La grève des chauffeurs et des contrôleurs de bus à Bordeaux est levée. Les traminaux ont reçu des engagements écrits du préfet concernant les moyens policiers à engager dans la lutte contre l'insécurité. Les pré-retraites, elles sont dans le collimateur du gouvernement. C'est peut-être une petite révolution qui s'amorce. Il y a quelques années, on les encourageait pour libérer des places. Et bien aujourd'hui, elles concernent un tiers des salariés et sont devenus une catastrophe pour l'économie nationale. C'est le ministre des Affaires Sociales, François Fillon, qui l'affirme. Luc Bazizin. Consacrer plus de temps à ses proches, ne plus aller travailler alors qu'on en a encore l'âge, un idéal qui fait rêver de nombreux salariés. En fait, un Français sur trois part en retraite avant l'âge légal de 60 ans et deux sur trois avant 65 ans. L'un des taux les plus élevés en Europe. C'est pourquoi le ministre des Affaires Sociales, François Fillon, est aujourd'hui sorti de ses gonds en estimant que les pré-retraites sont une catastrophe pour l'économie nationale et pour nos régimes de retraite, alors que les salariés à l'avenir vont devoir sans doute cotiser plus longtemps. Plus de pré-retraités signifie aussi moins de cotisants. Mais les causes de départ ne sont pas toujours volontaires. Il y a deux choses qui provoquent les pré-retraités. Premièrement, les patrons qui licencient. Deuxièmement, les gens qui en ont marre de travailler. Et s'ils en ont marre de travailler, c'est parce qu'à l'heure actuelle les conditions de travail sont telles qu'il y a des problèmes de pression, etc. J'ai connu moi un temps où il fallait pousser les gens pour qu'ils s'en aillent. Maintenant, les gens ont envie de foutre le camp parce que travailler, ça devient quelque chose de très difficile. Un débat délicat car l'entrée dans le monde du travail, elle, est de plus en plus tardive. Et quoi qu'il en soit, il faut dans le secteur privé cotiser 40 ans pour profiter de sa retraite à taux plein. Et à propos des projets du gouvernement, la mise au point de Jean-Pierre Raffarin, on a beaucoup entendu ces derniers jours que le chantier de la décentralisation ne faisait pas l'unanimité à droite. Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, avait ouvertement pris ses distances. Eh bien, en visite à Besançon aujourd'hui, le Premier ministre s'est dit déterminé à garder le cap. On l'écoute. Nous avons pris la décision de lancer un débat. Donc, je suis demandeur de prise de position. Je suis demandeur de conviction. Et donc, chacun s'exprime. C'est très bien. Nous avons 150 jours pour débattre. Et donc, j'ai proposé aux uns et aux autres, dans tous les territoires de France, de prendre la parole. Donc, que le président de l'Assemblée nationale prenne la parole sur ce sujet, c'est tout à fait souhaitable et je n'y vois aucun inconvénient. L'actualité à l'étranger, mystère au Yémen, six membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués la nuit dernière dans l'explosion de leur voiture à 200 km à l'est de Sanaa. L'un d'entre eux a été recherché par le FBI. Ils seraient impliqués dans l'attentat contre un navire de guerre américain, l'USS Coles, il y a deux ans. Pas d'explication officielle sur les causes de cette explosion. Selon des témoins, l'armée yéménite serait à l'origine de l'opération. Et voilà qui nous amène aux élections américaines. George Bush a fait de la possible intervention en Irak le principal thème de campagne. On vote demain pour réélire un tiers du Sénat et la totalité du Congrès, l'équivalent de l'Assemblée nationale. principal enjeu, le président américain devra-t-il affronter une cohabitation avec les démocrates ? L'élection pourrait se jouer une nouvelle fois en Floride, quatrième état de l'Union, 16 millions d'habitants avec à leur tête Jeb Bush, le cadet du président qui était justement venu le soutenir pour ces dernières heures de campagne. Envoyé spécial Étienne Lennart à Ron Diamond. Où que l'on se trouve en Amérique, la famille Bush y est vraiment mise à toutes les sauces et les électeurs n'ont finalement que l'embarras du choix entre un père, ex-président, un fils aîné président en exercice et un jeune frère gouverneur de Floride. J'aime bien les deux fils, c'est une famille sympa mais je préfère encore le père. Au rodéoclub de Davy, ils n'ont Dieu que pour Jeb. Jeb Bush, le petit dernier longtemps considéré comme le plus à même de succéder à son père, il bagarre ferme aujourd'hui pour conserver son poste de gouverneur et faire honneur à la dynastie familiale. Nous sommes une famille très unie et j'apprécie énormément le soutien que m'apporte mon fils, mon père, mon frère et ma mère. C'est très important. Le frère aîné est d'ailleurs venu donner un coup de main ce week-end. George Bush à mi-chemin de son premier séjour à la Maison Blanche prépare déjà l'avenir et il sait qu'un échec en Floride ferait désordre. Car au même moment, sur les plages de Miami Beach, l'autre camp, celui des démocrates, rumine sa vengeance. Encore vexé de ce qu'il considère comme le hold-up de la dernière présidentielle où après de multiples recontages, la victoire avait été donnée au clan Bush, les stars du parti, Bill Clinton en tête, sont venus soutenir le candidat local. A ceux qui vous disent il y a deux ans mon vote n'a pas été compté je ne voterai pas demain répondez au contraire on vous a déjà volé la première fois ne donnez pas votre voix une seconde fois. Si Jeb trébuche demain c'est automatiquement toute la famille Bush qui en partirait car la presse américaine s'empresserait de rappeler au président que c'est ici il y a deux ans en Floride que s'est jouée son élection à la Maison Blanche. Images réelles à l'étranger encore qui nous viennent d'Équateur image de Quito la capitale recouverte d'un manteau blanc non il ne s'agit pas de neige mais de cendres des cendres crachées par le volcan Reventador il y en a 15 cm à certains endroits dans les rues il fait nuit en plein jour pas très loin de là l'ouverture à Santiago du Chili de la conférence pour la sauvegarde d'espèces menacées espèces végétales à cajou orchidées ou animales et notamment les éléphants d'Afrique ou d'Asie on croyait leur survie assurée par l'interdiction du commerce de l'ivoire en fait cette interdiction est largement remise en cause Agnès Monteux ils peuvent être redoutables dans le sud de l'Afrique depuis quelques années ils sont de plus en plus nombreux bien sûr ils sont voraces très voraces et du coup ils détruisent presque tout sur leur passage c'est pour gérer cette situation que certains pays souhaiteraient vendre cet or blanc leur stock d'ivoire prélevée sur des animaux morts il y en a pour des millions d'euros en 97 une autorisation exceptionnelle avait permis à 3 d'entre eux d'en vendre 60 tonnes au Japon cette année ils sont 5 dont l'Afrique du Sud qui souhaiterait en exporter 90 tonnes mais la demande fait bondir les amoureux de ces géants et quelques pays comme l'Inde et le Kenya c'est qu'en Afrique centrale et en Asie les éléphants restent toujours sous la menace après 89 et l'interdiction totale de l'ivoire le braconnage avait cessé mais depuis cette autorisation exceptionnelle les massacres ont repris il suffit que cette porte soit entre ouverte du moment qu'il y a quelques pays comme c'est le cas actuellement qui ont l'autorisation d'exporter de l'ivoire et bien cette ivoire afflue de tout le reste du continent il n'y a pas de frontière il n'y a pas de contrôle à l'intérieur de l'Afrique cette ivoire illégale il finit surtout en Chine un trafic juteux un kilo se négocie autour de 100 euros mais ce trafic a tué 2 millions d'éléphants en admissiocle Santé, une technique nouvelle et ingénieuse pour consolider la colonne vertébrale lorsqu'elle est attaquée par la maladie la cimentoplastie injectée du ciment dans les vertèbres Nathalie Sapena, Michel Levasseur du ciment dans les vertèbres c'est l'intervention que va pratiquer ce médecin sa patiente, une femme de 82 ans souffre d'ostéoporose ses os sont moins denses, moins solides et 2 de ses vertèbres se sont brisés au niveau de la vertèbre des 12 la cimentoplastie pratiquée par un radiologue se fait sous anesthésie locale les aiguilles servent de repère les yeux fixés sur son écran de contrôle le médecin remplit les trous que la maladie a creusé dans les vertèbres but de l'opération supprimer la douleur et remettre rapidement les personnes âgées sur pied le fait de les consolider tout de suite va éviter qu'ils fassent toutes ces complications liées à l'alitement et qu'ils sont redoutables chez les personnes âgées mais les personnes âgées ne sont pas les seules concernées si Annie peut à nouveau marcher c'est grâce à cette technique son cancer des os n'a cessé de progresser depuis 2 ans elle a subi 4 cimentoplasties la chose première c'est la douleur c'est que la douleur osseuse est quelque chose de très difficile à supporter généralement on arrive à la morphine parce qu'aucun antalgique est suffisant et la cimentoplastie permet quand même d'éviter ça parce que rapidement ça supprime la douleur inventée en France il y a 15 ans la cimentoplastie n'est pratiquée que dans quelques gros hôpitaux malgré ses avantages aux Etats-Unis en revanche cette technique est très répandue les sciences maintenant avec ces images très spectaculaires du dernier cri de la miniaturisation les biopuces des mini-laboratoires d'analyse beaucoup plus efficaces pour détecter les bactéries les virus et lutter par exemple contre le bioterrorisme Romuald Bonan, Frédéric Pasquette dans ce laboratoire d'étranges créatures sont en train de voir le jour des biopuces le fruit d'un mariage inattendu entre la microélectronique et la biologie des puces électroniques dans lesquelles les chercheurs injectent des cellules humaines ici des cellules sanguines aussitôt à l'intérieur comme dans un laboratoire d'analyse médicale mais ici à l'échelle du millième de millimètre le sang de plusieurs patients est passé au crible grâce à l'électronique la détection d'éventuelles infections ne prendra que quelques minutes le laboratoire sur puces en général est un micro-système dans lequel on a gravé des micro-canaux qui permettent d'écouler les liquides de mélanger les réactions ainsi que de détecter le résultat de ces réactions grâce à ces biopuces les scientifiques vont plus loin encore en créant des capteurs d'une extrême sensibilité de manière totalement automatique cette fois ces puces sont capables de repérer dans l'environnement toute présence de substances dangereuses même en quantité très faible de l'ordre de quelques molécules seulement des mouchards qui permettent d'alerter plus vite en cas de contamination les avantages c'est d'avoir des analyses qui sont portables on pourra faire par exemple à terme des analyses sur le terrain pour détecter la présence de pathogènes dans l'environnement on pourra mettre ces dispositifs dans des usines agroalimentaires pour contrôler la fabrication ces nouveaux systèmes permettront d'analyser de manière plus précise par exemple des bactéries des virus des germes présents dans l'air ou dans l'eau de quoi intéresser les militaires qui voient dans ces biopuces une nouvelle arme pour lutter contre le bioterrorisme et nous allons maintenant à Bourogne dans le territoire de Belfort comment vivre sans électricité et sans eau courante et bien c'est l'expérience un peu involontaire d'Yvette Petitjean à 79 ans elle vit toujours dans sa maison de garde barrière qui n'a jamais été équipée bien connue dans le village elle est en pleine forme elle ne se plaint pas mais tout de même elle aimerait bien un peu de chauffage Christophe Nédard Cécile Tuillier Tous les soirs le rituel est le même quand l'obscurité s'empare de sa maison Yvette allume des bougies cela fait 54 ans qu'elle vit ici sans électricité ni au courant avec l'âge cette vie devient de plus en plus difficile un peu compliqué oui on ne voit pas c'est clair pour lire on renverse on bute on c'est pas facile de nettoyer non plus pas facile ben non nettoyer là ça c'est autre chose vraiment cette maison Yvette l'a racheté à la SNCF son ancien employeur malgré 24 ans de bons et loyaux services comme garde barrière la direction a toujours refusé de lui mettre le courant pourtant Yvette n'a jamais voulu partir trop attachée à une demeure où elle a élevé seuls ses trois enfants je suis heureuse ici je suis bien je suis libre je suis au calme je respire l'air pur j'ai la paix timide résignée Yvette ne s'est jamais plainte à personne il a fallu l'intervention de sa famille pour qu'on prenne conscience du problème aujourd'hui les pouvoirs publics sont prêts à l'aider je crois que c'est très important qu'Yvette puisse rester dans cette maison c'est toute son histoire et je crois qu'il faut l'aider à se maintenir ici bien sûr dans quelques semaines la maison sera raccordée au réseau électrique les frais seront pris en charge par EDF et la commune un moment qui Yvette attend avec impatience vous vous rendez compte une vie confortable moi qui ne l'ai jamais eue jamais alors vous imaginez un petit peu je vais me croire je ne sais pas où là avec l'électricité bientôt les corvées de bois ne seront plus qu'un mauvais souvenir Yvette le sait elle est à l'aube d'une nouvelle vie et on passe de la vitalité d'Yvette à celle d'Arnaud Arnaud Vincent 27 ans il est tout simplement le premier français champion du monde de moto 125 cm3 il n'a pas la grosse tête mais vous allez le voir il est très ému Sandrine Papin Rémi Poissonnier c'est comme un soulagement champion du monde à 28 ans un rêve d'enfant Arnaud Vincent est catégorique il s'agit là du plus beau jour de sa vie premier français à obtenir le titre dans cette catégorie des 125 le pilote Lorrain ajoute un nouveau trophée à sa collection titre de champion de France ensuite il y a eu le titre de champion d'Europe récompense d'une carrière menée en accéléré pour celui qui a débuté la compétition très tard à 21 ans un âge où d'autres sont champions du monde Arnaud Vincent c'est d'abord la pugnacité longtemps relégué en bas de tableau un talent bridé par des machines peu performantes cette année une équipe italienne lui fait confiance pas de salaire mais des sponsors et c'est en octobre que la roue tourne je suis arrivé à Suzuka que j'ai gagné c'était une grosse satisfaction parce que là je me suis dit ouf enfin je sens que cette année ça va le faire passionné de moto et amateur de vélo Arnaud Vincent peut aujourd'hui prendre le temps de penser à la saison prochaine ce titre mondial c'est aussi l'assurance de voir l'avenir autrement sport encore avec le festival international de Montgolfière au Japon et cet accident très spectaculaire mais sans gravité ce ballon a pris feu heureusement les deux hommes qui l'occupaient avaient réussi à quitter la nacelle juste avant qu'elle ne s'écrase ils ne sont donc que légèrement blessés hommage enfin à Goscinny le père l'un des pères le scénariste d'Astérix et Obélix disparu il y a 25 ans mais toujours au sommet vous allez le voir Marie-Hélène Bonneau Jean-Louis Melin deux doigts de grenadine pas mal d'agilité au clavier et une imagination débordante avec Astérix le regard de Goscinny sur les Gaulois balayait la bande dessinée des années 60 on a eu la chance de faire quelque chose qui plaît au public qui amuse le public qui nous amuse aussi alors il n'y a pas de raison de s'arrêter là la potion marche toujours Uderzo a continué seul 25 ans après la disparition de son ami Astérix chez les Belges ressort en album hommage c'était le dernier signé du célèbre Tandem paru en 1978 307 millions d'albums d'Astérix ont été vendus dans le monde dont 130 millions signés Goscinny Uderzo un succès planétaire d'accord d'accord Goscinny est celui qui a révolutionné la bande dessinée et il continue d'influencer les nouvelles générations je vois des jeunes dessinateurs avec un auteur qui ont beaucoup de talent et qui mais je suis persuadé que le modèle Goscinny les a amenés à ça parce que sans le modèle Goscinny on en serait encore la tarte à la crème Goscinny a travaillé avec une vingtaine de dessinateurs Gauthier Yves, Maurice, Sabari ou encore Sanpé à sa mort sa fille avait 9 ans elle n'avait pas eu le droit de lire les albums de son père j'ai pris conscience de sa célébrité alors qu'il était déjà mort puisque chez nous tous les albums qu'il avait écrits étaient enfermés dans une bibliothèque que j'appelais la bibliothèque interdite puisque c'était des éditions précieuses puisque c'était les premières éditions et Goscinny est aussi l'inventeur d'expressions célèbres devenir calife à la place du calife ou tirer plus vite que son ombre entrer dans le dictionnaire Fin de cette édition merci de l'avoir suivi à suivre la météo Patrice Drevet plutôt grise l'info sur France 2 rappelle donc à 22h40 la deuxième partie du rêve brisé ce documentaire de Charles-Anderlin suivi d'un grand débat animé par Thierry Tuillier dernier journal minuit 55 Jean-Claude Renaud demain dès 6h30 télématin dans les 4 vérités Roland Sicard reçoit Elisabeth Ligou ancienne ministre des affaires sociales et de la justice aussi on se quitte sur ces images d'Italie les spectacles de la nature sont toujours les plus beaux et voici un volcan sous-marin entré en activité dans les îles éoliennes tout près de la Sicile décidément ça bouge beaucoup dans cette région mais il n'y a aucun lien avec l'éruption de l'Eplas selon les vulcanologues et aucun danger n'est à craindre à demain Sous-titrage ST' 501